Le 15 septembre prochain, l'Assemblée générale de l'ONU va statuer sur le futur d'Haïti. Entre-temps, une délégation de la CARICOM doit séjourner dans le pays du 4 au 10 septembre. Alors, est-ce que Haïti est prêt à accueillir cette force multinationale ? Y a-t-il un consensus, si ce n'est un consensus total, au moins un consensus majoritaire ? Pour en parler, ce soir, nous avons avec nous M. Fritz Jean, qui avait été, et c'est la première question que je lui poserai, qui avait été nommé président d'Haïti par l'accord du Montana. Bonsoir M. Fritz Jean et bienvenue sur Metronews. Merci Serge Plain, bonsoir et bonsoir aux éditeurs et aux éditeurs de Metronews. Alors, première question brutale d'entrée de jeu, faut-il vous appeler M. le Président ? Pour Président élu de la Cour de Montana. Ah bon, il faut ajouter, pas seulement Président ? Si, bien sûr, bien sûr que non. Bon, écoutez, il y a eu quand même cet accord du Montana dont on parle encore. Alors, où est-ce que vous en êtes là ? Parce qu'il y a des rumeurs, je ne sais pas si elles sont fondées, vous allez nous le dire, il y a des rumeurs qui laissent entendre qu'il n'y a pas un accord parfait au sein de l'accord du Montana et qu'il semble qu'il y ait quelques zizanis à gauche et à droite entre vous et certains membres de cet accord. Est-ce que vous confirmez ? Je dois dire que là, maintenant, ça fait deux ans et d'ailleurs, aujourd'hui, on ramène le deuxième anniversaire de l'accord du Montana. Exact. Donc, ça a été fait le 30 août 2021. Donc, merci de m'accorder cette entrevue et de m'inviter pour cette entrevue aujourd'hui. Donc, justement, je souhaite à tous et à tous les membres de l'accord du Montana, bon courage et bon combat. Parce que ça fait deux ans que nous sommes là-dedans. Et maintenant, par rapport à cette question des zizanis dont on parle, etc., je dois dire pour préciser, l'accord du Montana, c'est une mosaïque d'organisation de la société civile et de partis politiques. Donc, c'est normal qu'il y ait des discussions. Mais maintenant, et surtout pour que tout le monde puisse bien comprendre, il ne faut surtout pas nous attarder sur ça, sur les discussions. Et les discussions qui se font, les débats, les échanges au cœur de l'accord du Montana, parce que c'est normal. Parce que nous venons d'organisation différente, nous avons des perspectives différentes par rapport à ce que doit être le pays. Excepté que nous sommes quand même arrivés à un consensus pour dire, voici la feuille de route que nous proposons au pays. Et à l'intérieur de cette feuille de route, nous regardons la remise sous pied des institutions de l'État et nous assurons qu'il y ait un consensus minimal pour qu'on puisse arriver à des élections, mais surtout pour remettre sous pied les instances, les institutions de l'État. C'est ça la feuille de route, si vous voulez. Mais surtout au cœur de cette feuille de route, il y aura l'organisation de cette conférence nationale, qui puisse nous permettre de nous asseoir avec un public beaucoup plus large pour dire, voici là où nous voulons aller conduire ce pays. Voilà. Eh bien, M. Fritz-Jean, vous nous confirmez que, donc, au cours de ces deux années, l'accord de Montana, les membres de l'accord de Montana n'ont pas chômé. Mais à quoi avez-vous abouti finalement ? Qu'est-ce qui est sorti de concret de ces accords de Montana et de la feuille de route que vous avez présentée ? Est-ce que vous avez avancé sur ce point ? Et sinon, qu'est-ce qui a bloqué ? Pour le public plus large, je dois dire ce à quoi nous sommes arrivés, nous sommes arrivés à une feuille de route. Et la feuille de route, si vous voulez, c'est la feuille de route décrite exactement et ce à quoi nous nous attendons pour avoir un autre type de gouvernance dans ce pays. Et lorsqu'on parle d'autre type de gouvernance, d'autre relation de l'État avec le secteur privé, d'autre relation de l'État avec la société civile, d'autre relation de l'État avec les partis politiques, mais d'autre relation de l'État avec la société en cas peut-être. Et là, nous sommes en train d'assister, si vous voulez, à une décomposition spectaculaire de l'État. Et c'est ça justement, à quoi de Montana a dit depuis longtemps, l'abdi, que par rapport à l'anarchie que l'on a dit, et surtout iniquité qu'il y a dans ce pays, si nous quittons ça, continuer, n'a basculé nécessairement dans l'anarchie, n'a basculé nécessairement dans le chaos. Et c'est exactement ce que nous avons prédit, nous sommes en train de le vivre la même chose. Nous sommes en train de vivre un chaos spectaculaire dans ce pays, où l'État, complètement effondré, ne peut rien gouverner. Et regardez que la population, les mêmes qui a fait l'État confiance, elle s'activait qu'à l'âge de l'autre côté qu'un groupement qui était conduit par un leader religieux, qui dit qu'il y a des armes automatiques, avec boule-bois, avec manchettes, sous prétexte qu'il n'y a même pas de prendre une balle, etc. Et puis, il nous assistait à carnage, là, il y a des sacs passés du côté de Cafoufeuille, il y a des sacs passés du côté de Martissan. Là, nous sommes complètement assiégés au niveau de ce qui se passe du côté du tabac. Là, nous sommes en train, nous venons de perdre, et beaucoup de gens du côté du tabac, beaucoup de gens du côté du Cafoufeuille. Mais là, maintenant, moi, je suis au Cap-Hahistien, ma brigade, sacs passés, et du côté de Grand-Ravine, Cap-Défane, Cap-Dissane, non, Fouchard, c'est la panique totale. Donc, c'est tout ça que nous avons dit qu'il nous faut remettre les institutions en place dans ce pays. Institutions qui nous prennent confiance, institutions qui veulent assurer un minimum de sécurité, mais surtout, assurer l'ordre, assurer la justice, et assurer un minimum d'inclusion, un maximum d'inclusion de tout le monde qui a vu dans le pays. Donc, nous-mêmes, discussion, ça, que l'on a fait depuis deux ans, c'est à ça que nous-mêmes, nous continuons la bataille pour ça. Mais malheureusement, et les gens ont la tête dure, malheureusement, il y a des gens qui ne comprennent pas, même s'il y a profité de quelques petits villes, il n'est jamais temps. Si Paguen est en remise en place, si Paguen est en remise en question de la façon dont nous sommes en train de gouverner ce pays, pour parler vers la catastrophe. Mais vous voyez, Serge, la question que nous nous demandons au niveau de vos mandats, à chaque mois, je me pose. Comment des gens qui ont des capitaux financiers, qui ont des capitaux au niveau de l'immobilier, qui ont investi dans des entreprises, comment ces gens-là se sont laissés entraîner dans cette aventure par des gens qui n'ont pas investi dans ce pays, par des gens qui n'ont absolument rien investi dans ce pays, ils se sont laissés entraîner dans cette aventure, aventure qui fâchait pour eux-mêmes, et des aventures, évidemment, catastrophiques pour le pays, et des aventures catastrophiques pour la population. On ne comprend pas comment les gens intelligents, avec des capitaux investis dans ce pays, se sont laissés entraîner de cette aventure. Et maintenant, nous sommes en train de vivre cette situation. Nous sommes dans ce chaos. C'est un chaos qui a été construit par des aventuriers, et j'ai dit que nous ne pas comprendre, au niveau de Mandana, et moi-même en particulier comme économiste, ne pas comprendre comment les gens qui ont investi dans ce pays, des gens qui ont des capitaux importants, et des capitaux financiers, des capitaux au niveau de l'immobilier, des gens qui ont construit des entreprises, comment ces gens-là se sont laissés entraîner par des aventuriers pour les conduire dans cette aventure, pour les construire dans ce chaos, parce que nous prenez qu'avec le niveau d'anarchie, ça a créé dans ce pays, avec le niveau d'inéquité, on peut gagner deux éléments importants, l'anarchie, ça et ça. On peut gagner, premièrement, l'aspect de population, et d'autres aspects, l'aspect de pauvreté. Si la population a grandit, et puis on a une croissance économique, on ne peut pas gagner trop au niveau social, mais on a une population qui a grandit, et puis de côté, on a une pauvreté, qui a accentué en l'immobilier, là, c'est un bon à autant de monde. Donc, tout le monde est sur les échilles d'ensemble pour dire, qu'est-ce qu'on fait avec ce pays ? Et justement, c'est ce que les gens n'ont pas voulu faire, c'est pourquoi nous, au niveau de Montana, et moi particulièrement, je dis, on n'a pas compris comment ces gens-là, qui ont un pittau, ce soir-là, s'est entraînés par des aventuriers dans ce chaos. Et là, nous sommes entraînés, nous avons basculé dans ce chaos, nous sommes dans le chaos, là-même. Oui, non. Dans un pays totalement particulièrement ouest, et l'antibonie totalement assiégée. Oui, pour aller dans votre sens, je lisais un article récemment qui disait, qui avait estimé que 80% de l'agglomération port-au-princienne était entre les mains des bandits, que c'est eux qui faisaient la loi. 80%. 80% ? Maintenant, sur le plan économique, rappelons très rapidement que nous sommes en croissance négative depuis quelques années consécutives. Depuis 5 ans. Voilà. Depuis 5 ans. Ça, c'est pour vous donner raison. Bon, maintenant, pour parler de l'insécurité, il y a quand même la perspective de cette force multinationale sous la direction du Kenya, qui est censée venir supporter, apporter son secours. Vincoré, comme on dit en bon créole, Vincoré PNH. Quelle est la position de l'accord de Montana sur cette question ? Montana a toujours été très clair là-dessus par rapport à une intervention étrangère. On dit que la première question qui est en un problème de sécurité sable, c'est la relation qu'il y a entre les gens qui nous dirigent, au niveau du gouvernement, au niveau de la police, et ces jeunes gens armés, jeunes gens et hommes et femmes armés qui nous viennent appeler. Et là, le secrétaire d'État américain a dit « S'il n'y a pas cassé le lien, ça, qui existait entre les responsables de l'État, les responsables de la police et ces gens armés, on ne va nulle part avec cette affaire de sécurité. » Donc, il y a un problème de gouvernance qui se pose au cœur du problème de l'insécurité que nous sommes en train de vivre dans ce pays. Donc, pour nous, le problème de gouvernance, il faut l'adresser de manière très concrète. Il nous faut dire que, écoutez, ça suffit. Par exemple, et même les policiers le disent, et là, je le dis souvent à des entrevues que j'ai avec d'autres médias, que n'attendez des policiers qui ont dit « problème que rien, c'est pas le fait que, par exemple, les policiers, ça fait pas mal, c'est le fait que les relations entre le monde capturé sous le droit et les responsables de l'État, de ce pays. » Donc, si c'est ça le problème, avant même de penser à cette force d'intervention, il nous faut repenser la gouvernance de ce pays. Et bien sûr, dans l'État, on se trouve les forces de sécurité de ce pays. Je parle essentiellement de la police nationale d'Aïté. C'est évident que police l'a sous-équipée, c'est évident que police l'a sous-dimensionnée par rapport à la population. Donc, il y a un travail qui doit se faire là-dessus, mais aussi, il y a un travail de formation. Parce que même là que l'on a parlé de police l'a sous-dimensionnée, donc pour nous, oui, police l'a, il faut que vous nous vertigez, vous faites au niveau des forces existantes. Donc, probablement que les instances dirigeantes de la police là maintenant n'ont pas cette capacité de tout faire. Il nous faut un appui au niveau international de gens capables, de gens expérimentés et des gens qui puissent nous apporter leur expérience. Donc, ça, c'est évident. Mais maintenant, nous sommes en train aussi de dire au niveau de l'État-là, nous, on a vécu cette affaire d'intervention. Côté solide, coup de poing que vous veille, puis on résout des problèmes ponctuels. Ce que nous sommes en train de dire, pour construire une sécurité durable dans ce pays, il nous faut refonder la police. La police nationale, c'est la police nationale, l'État-colide, ne peut pas conduire le pays au bon pouvoir pour la sécurité durable à laquelle on fait référence. Pour qu'on puisse avoir la sécurité durable, il nous faut repenser la police, bien sûr, avec l'appui de l'État national. Mais ce n'est pas une intervention qui parle de ça. C'est un accompagnement durable, c'est un accompagnement sérieux au niveau du dimensionnement de la police, au niveau de la formation et au niveau, bien sûr, de l'équipement. C'est une force de sécurité de ce pays. Est-ce que d'après vous, c'est ça, Karikom a bien cherché ici en Haïti entre le 4 et le 10 septembre. Est-ce que c'est sous entente ou accord entre l'international et les autorités haïtiennes pour qu'on ne quille jamais à l'après-le-passer l'établissement d'une feuille de route, disons, et précisant les prérogatives de chacun, le temps que ça va durer, roule chaque monde. Est-ce que c'est ça, Karikom a bien discuté du 4 au 10 septembre ? C'est le temps, nous, même au niveau de Montana, dans les discussions que nous gagnons avec toutes les instances au niveau international, positionne notre niveau très clair là-dessus. Nous ne pas gagnons une force de sécurité durable, si nous ne pas gagnons le accompagnement de la police, si nous ne pas repenser la police-là. Et repenser la police-là, c'est dans les termes que nous sommes exprimés là, au niveau de dimensionnement, au niveau d'équipement, au niveau de formation, et aussi au niveau du traitement de la police. Les policiers connaissent qu'ils font partie d'un corps qui a de défendre le pays. Tout ça fait partie du package que l'on peut la profiter. Et là, nous soumettons des documents, nous soumettons des documents au niveau de l'ONU, nous soumettons des documents au niveau de l'OEA, pour nous expliquer la position au monde de la traité. Nous t'as souhaité que c'est ça que nous discutions, mais nous ne pas connaissons, parce qu'on n'a pas été contactés là-dessus. – Bon, il est vrai que ça fait quelques années, depuis deux ans au moins, que l'international a demandé autorité haïtienne pour former un gouvernement de consensus, ou au moins un gouvernement élargi. et pour justement l'arrivée pour l'ONU voté sur le cas d'Haïti, il y ait côté haïtien, ou encore, ou ensemble, plus ou moins vaste de gens, ce qui n'est pas encore le cas. Chacun de son côté. – Eh bien, nous-mêmes, justement, ça que l'on proposait, d'ailleurs, nous-mêmes, on a eu, et de notre côté, au niveau de Bondana, nous tenions un consensus assez, assez court. Mais au-delà du consensus que nous tenions au niveau de Bondana, nous approchions différents groupes politiques, nous approchions différents groupes en la société civile. Donc, il y a une discussion qui va être avec le secteur privé, pour nous dire qu'il faut que l'on quitte à l'ensemble, pour nous assurer que l'on fait le mot de clair, pour le consensus que l'on apparaît, c'est pour le consensus qu'il y a en l'air, mais ce consensus qu'il y a sur des propositions concrètes et propositions salarées, je suppose, adressées au problème que l'on a. Mais dans tout le monde, dans tout le monde, nous avons des gens autour du pouvoir, des gens dans le secteur privé, qui pensaient que le privilège, qu'il y a un éconnu, et qu'il faut qu'il y ait un statut pro, c'est ça qui fait que nous avons un consensus. Excepté que, maintenant, tout le monde apparaît, discussion que l'on a fait depuis longtemps, c'est pour nous patrouver dans le niveau de décomposition que l'État a. Tout le monde a vu décomposition, tout le monde a vu avec la peur. Moi, je suis dans le Nord, mais quand l'on a eu l'autre tendance, c'est le monde qui attend, il y a l'école pro, il y a l'école en septembre pour qu'il n'y a pas ici. Et là, pour qu'il y ait toute discussion, l'État a fait, l'État a dit que, genre l'État là, il constitue, dans un niveau que nous vivions là, de déliquescence de l'État, on n'arrivait en côté que l'État a n'y a une prise même sous la sécurité, même sous la justice. Mais personne n'a voulu nous écouter, mais nous y a. Donc, nous, nous étions toujours consensus là-bas. Nous, nous discutions là. Aïe, aïe. Nous étions là ensemble pour nous arriver à consensus là. Mais tout le monde, avec les petits villages, etc. Et puis, il y a des gens autour du pouvoir qui ont peur. Et justement, ce sont ces gens, et c'est ce que nous ne comprenons pas au niveau de Mondana et que moi, je ne comprends pas, ce sont ces gens qui ont entraîné des gens au niveau du secteur privé qui ont des investissements sérieux dans ce pays et qui ont entraîné dans l'aventure. On ne comprenne pas comment les gens qui ont un capital savoir ce qui peut tomber dans ce panneau. Et là, là maintenant, il y a même tout le monde en danger, tout le capital est à risque à cause de l'aventure qui est tombé là-là. Et depuis longtemps, depuis deux ans, on va dire, on va parler, on va discuter, on va regarder comme on va refonder le gouvernement pays pour ne pas tomber là. et que nous y sommes là-même. Bon, M. Fridjan, ou bien conscient que l'accusation, même si elle est voilée, accusation que vous portez là de collusion qui existait à l'heure actuelle entre les autorités gouvernementales et une partie du secteur privé avec les gangs sera accusation qui est extrêmement grave. et si ça dit la vraie, il n'y a pas de solution pour en sortir. Ah non, 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 ce n'est pas accusation de côté. On m'a parlé des policiers qui sont dans l'hôpital, qui ont dit qu'il n'y a pas de problème qu'ils combattent parce que ça fait partie de leur travail, excepté que le problème c'est le fait qu'on ait collusion, il y a des liens entre le monde qui est tiré sous l'hôpital et des responsables de police. C'est les policiers qui ont dit qu'il y a des bandits qui ont circulé dans la machine service de l'état de la machine officielle. Deux, trois, il y a des gens qui ont kidnappé et qui ont fait témoignage côté qu'il y a des policiers et il y a des gros contacts avec la police, il y a des gros contacts au niveau du gouvernement. Moi, je ne fais que le répéter et d'ailleurs, il y a des gens au niveau de l'international qui sont en train de dire la machine. Moi, je le fais comme moi-même par policier mais par la justice. Moi, je ne peux pas porter des accusations. Je ne peux que répéter ça qu'il y a des policiers impliqués dans ces habitieux, ça qu'il y a des gens qui ont kidnappé à Dzi, ça qu'il y a des gens au niveau de l'international qui ont quand même des investigations et des systèmes d'investigation qui ont dit. Et d'ailleurs, il y a des gens qui ont mis des sanctions sur ce qui base il y a des sanctions. Il y a des sanctions des ministres du justice, des ministres de l'intérieur de ce pays pour collusion avec des gens ennés de ce pays qui ont simé la terreur au niveau de la population. Donc, ce n'est pas des accusations que je m'en prôde. Moi-même, je m'en prie, mais qui ça ? Il y a des sanctions pour ça. Donc, nous, c'est extrêmement grave. c'est pour ça que l'on dit que le premier qu'on va adresser c'est le problème de gouvernance. Si c'est le cas, il nous faut adresser le problème de gouvernance. C'est ça qui appelle maintenant déblayer pour arriver en sécurité. M. Jean, est-ce que problème de gouvernance ça, posons la question clairement, est-ce que ça passe par un changement de gouvernement, c'est-à-dire une démission du premier ministre actuel et la formation d'un nouveau gouvernement plus élargi ? Et c'est le problème du changement de gouvernance et la première est le problème de notre palais et le consensus entre différents acteurs de la société civile, des partis politiques, des gens du secteur privé pour nous dire que nous mettons d'accord pour nous arriver en transition qui peut créer un environnement qui va permettre de nous faire élection et un environnement qui va permettre de nous avoir deux aspects de la constitution qui va permettre de nous harmoniser la nation que l'on dit que nous faisons guériens avec la diaspora et surtout les gens que nous voulions partir en l'économie de la paix donc pour nous arriver à la nouvelle nouvelle c'est de ça qu'on a parlé on a parlé de le consensus pour nous mais qui savent que nous-mêmes nous avons décidé pour payer mais de toute façon si on ne le fait pas on va le faire pour nous et malheureusement moi c'est sous-chemin ça que nous nous avons créé il y a des gens qui aident qui mènent tranquillement qui construit et qui construit carrossa et qui mènent dans la carrossa et on s'a laissé prendre le piège au lieu de nous chuter nous mêmes différents groupes nous chuter nous sommes d'accord ce qu'on peut nous faire il y a des gens qui ont été privilèges qui refusent la dette privilège et qui conduit dans la carrossa mais qu'on y a là pour être totalement assiégé et l'Etat incapable de faire face à cette situation bien que nous t'en disons il y a un système qui dit à l'âme ça c'est ce qu'on peut le faire mais de toute façon là maintenant pendant que nous n'avons pas l'est là nous sommes dans une situation totalement ingérable par l'Etat Oui mais M. Jean je repose directement ma question est-ce que d'après vous Ariane Henry doit démissionner est-ce que c'est le point de départ de ce renouvellement que vous appelez de vos voeux Ariane Henry il y a même par rapport au résultat qu'il a perdu la première et c'est ce qu'on vous regardez quelque chose vous regardez ce qui s'est passé au niveau de et qu'a fauteuil ce qui s'est passé l'autre jour au niveau de Canaan gouvernement tellement senti que le paillé légitimité aucune acceptation sociale pas un mot du gouvernement pas un mot même un mot de condoléances même un mot de sympathie adressée à la population pour dire population pour nos regrets de ça c'est parce que justement le gouvernement senti totalement inconfortable et totalement incapable pour quand même adresser un mot de soutien à la population nous sommes d'accord nous sommes d'accord nous sommes d'accord Fridjan quoique m'bata mettez Carfoufeuille avec Canaan dans le même panier Carfoufeuille sera fait de bandits qu'a boumé et la police qu'a essayé de résister alors que Canaan c'est une espèce de croisade de biblique quand il faut qu'il faut qu'il est innocent à pataquer et avec manchette de bâton et la bible pour qu'il est à l'attaquer une chef de gang la plus féroce et avec comme conclusion de la part du pasteur Marco que le monde qui mourit c'est parce que il a été perdu la foi donc m'bata mettez et Carfoufeuille avec Canaan dans le même panier c'est pas du tout la même chose mais ce qui est vrai c'est que la réponse du gouvernement dans les deux cas c'est-à-dire silence complet nous d'accord sur ça nous d'accord nous d'accord nous d'accord c'est pas même nature nous d'accord c'est pas même nature mais au regard de ce qui s'est passé pour des gens je ne sais pas centaines cinquante c'est d'accord mais tout le monde va déloger des gens armés et puis lourdement la police lui a gagné un petit manifestation il a gagné avec gaz et des gens qui justement ont demandé qui ont préclamé le droit il a gazé bien gazé tout comme pourri 6 gens etc mais là mais là où il y a le monde justement attend et de qui peut déloger et puis la police n'a pas fait rien mais la police il va recevoir des autres pas le CSPN donc ça veut dire que même le m'a mis dans le même panier mais m'a gardé nature nature événement ou pas même mais en sous-passement il y a la civilité de ce gouvernement par rapport à des catastrophes qui ont devenu une cascade dans ce pays d'accord bon malheureusement monsieur Fridjan et la communication est en train de se gâter mon impression internet a joué avec nous et de toute façon l'heure est arrivée de conclure alors je vous laisse quelques instants s'il y a un dernier message que vous voulez adresser à l'ensemble de la population profitez de l'antenne de métropole très bien merci beaucoup la petite population nommée au niveau du monde donc on est une population absubie et absubie des souffrances atroces que ce soit au niveau de Canaan que ce soit ça qui a passé et qu'on y a l'entend des gravines à Plessan du côté de la rue Fouchard nous dit population que la situation est extrêmement grave mais responsable responsable l'État qui a regardé les populations en souffrance nous a dit faire attention l'histoire là l'histoire a regardé et c'est les responsabilités qui ont été protégées en population qui en danger ils ne l'ont pas fait mais là comme ça continue le peu que population qu'a fait nous-mêmes nous dit au niveau de Mondana nous-mêmes nous soutenons le peu que nous sommes capables les gens que nous sommes capables et dans toute l'égalité pour nous assurer que la population a sauté la situation mais à tout le monde qui perd du fond à tout le monde qui perd du bien que nous 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 voyons sympathie à tout le monde et bien merci beaucoup monsieur frise-jean merci et de ce côté nous disponible pour nous après-midi et à soir et pour nous donner la position de l'accord du Montana sur les différents problèmes auxquels le pays est confronté et Dieu sait que ces problèmes sont énormes où ben on avait nous tous sur la perspective de l'arrivée d'une force multinationale tout ça est très bien merci beaucoup monsieur frise-jean et bonne fin de journée merci métropole